Vous écoutez France Culture, il est 14h, nous retrouvons tout de suite Gilles Lapouche. Bonjour Gilles. Bonjour Colette. Nous allons repartir une fois de plus en étrange pays pour un long voyage qui devrait nous rendre heureux comme Ulysse. Heureux comme Ulysse, oui, heureux comme Ulysse. Et moi j'aime beaucoup Ulysse, enfin j'aime beaucoup Homer et Ulysse spécialement. On parle beaucoup d'écrivains voyageurs depuis quelques années en France. Il me semble qu'Ulysse, ou plutôt Homer, celui qui est Homer, mérite le titre de patron des écrivains voyageurs. C'est le premier ? Premier et peut-être le plus doué. Une émission qui a pour titre « Un étrange pays » été condamnée à rencontrer un jour ou l'autre Homer, ou enfin le personnage dont nous ne savons pas s'il a existé, dont nous ne savons pas s'il était unique, s'il était double, s'il était triple ou s'il y avait une foule d'Homères. En tout cas celui que nous appelons Homer et qui écrivit « L'Iliade et l'Odyssée », c'est-à-dire deux textes fondateurs, et pour nous tenir un petit peu au thème de cette émission, l'Odyssée qui est peut-être le texte fondateur des voyages, de la littérature de voyages, comme on pourrait dire qu'Echille est peut-être le texte fondateur de tout le théâtre qui a suivi, y compris Shakespeare, y compris Corneille. Alors depuis quelques années en France, il y a une expression qui fait fureur, c'est le nom écrivain voyageur, c'est depuis ce superbe festival étonnant voyageur qui se tient chaque année vers mai ou juin, je ne sais pas, à Saint-Malo, et on parle toujours des écrivains voyageurs, ce sont surtout des Anglais, des Américains, des Français aussi, et puis un Suisse, les écrivains voyageurs. Eh bien, il me semble qu'Homère, encore une fois, ce que nous appelons Homère, mériterait de participer à ce festival et peut-être d'être considéré comme le patron ou le premier ou le plus grand des écrivains voyageurs, parce que pour moi, Homère, et Ulysse spécialement, réunis aussi, rassemblent un certain nombre de traits qui, à mes yeux et aux yeux d'autres personnes, je pense, font la marque de l'écrivain voyageur. D'abord, il écrit, évidemment, d'une façon magnifique, peut-être encore mieux que les écrivains voyageurs d'aujourd'hui. D'autre part, il est curieux, c'est incroyable, jusqu'à exposer sa vie, parce qu'il n'avait absolument pas à s'embarrasser dans les histoires de Cyclopes, il n'avait pas été curieux. D'autre part, il frôle, il borde un petit peu toujours les territoires inconnus, les territoires obscurs, ce qu'on pourrait appeler l'ailleurs, et si on voyage, au fond, c'est bien pour cela qu'on voyage. Enfin, dernier trait qui l'apparente aux écrivains voyageurs, c'est qu'il est menteur comme un arracheur de dents, et je suis persuadé, quant à moi, que l'écrivain voyageur est par définition, et heureusement d'ailleurs, un très grand menteur. Ça, ce sont des idées générales, mais nous allons un petit peu revenir là-dessus, et surtout, évidemment, sur Homère et sur Ulysse, avec des aides, quand même, parce que moi, je ne pourrais pas m'en sortir tout seul. Il y a Pierre Carlier qui est avec nous, Pierre Carlier qui est professeur d'histoire grecque, d'histoire grecque à Nantais, et qui publie un livre qui s'appelle Homère, justement, chez Fayard, avec un magnifique, magnifique jaquette. C'est un Homère qui semble aveugle, en effet, d'après ça. Donc, voilà, c'est vérifié, il est aveugle, puisque la sculpture ou le... C'est Ingres qui... C'est Ingres qui avait ça, c'est superbe, superbe. Donc, si Ingres l'a dit, il était aveugle. Et puis, nous avons aussi, alors, Julie Guistucci, c'est comme cela qu'il faut dire, qui est une élève de Pierre Carlier et qui travaille actuellement sur un doctorat. Vous préparez un doctorat ? Je prépare un doctorat à Nantais aussi. Bien, donc, nous allons entrer un petit peu dans Homère. Sans trop de détails, Pierre Carlier, tout de même, on peut nous dire ce qu'est ou ce que n'est pas ce Homère, qui est un personnage vraiment fuyant, aveugle, pas aveugle, qu'à l'époque, un, multiple, beaucoup, etc. Alors, on avait dans l'Antiquité un certain nombre de vies d'Homère qui toutes commençaient par la formule suivante « Tout est incertain » sur Homère. Ensuite, d'ailleurs, les biographes donnaient beaucoup de détails sur la vie possible d'Homère. On a donc... Mais il l'a présenté comme possible ou comme effectivement ? Non, non, il l'a présenté honnêtement comme possible. Ah oui, c'est ça. Et souvent, d'ailleurs, en montrant que c'était des hypothèses plus intéressantes que celles qui avaient été présentées par d'autres. Tout d'abord, Homère était effectivement un voyageur. C'est-à-dire qu'il est toujours présenté comme un naïd itinérant qui a beaucoup voyagé dans l'ensemble de la Méditerranée. Certains l'ont fait aller jusqu'en Espagne, c'est-à-dire beaucoup plus loin qu'Ulysse d'après la plupart des traditions. Il serait allé à Ithaque où il aurait recueilli des traditions, justement, sur Ulysse. Donc, c'était un voyageur. Ça, c'est un point. Et les comparaisons avec des poètes itinérants modernes, comme les aènes bosniaques de l'entre-deux-guerres, montrent effectivement qu'il appartenait à un type très courant de poètes, de bardes itinérants. Bosniaques ou Albanais, il y a un livre magnifique de Kadaré. Il y a aussi de Kadaré. Sur cette question-là, d'ailleurs. Dans tous les Balkans, Kadaré s'amuse puisqu'il nous montre un moine serbe brûlant des enregistrements qui auraient été faits en Albanie. Pour que ça reste uniquement une affaire serbe. C'est extrêmement brillant. Bon, mais vous venez d'en parler. Alors, il y a quand même quelques questions. D'une part, ces textes sur ces vies d'Homère, ces vies supposées d'Homère, elles sont quand même très postérieures à l'existence probable d'Homère. Tous les textes que nous avons sont postérieurs au premier siècle après Jésus-Christ. Ah oui, c'est ça. Donc, avant, on s'est... Même Hérodote, Julie, vous ne... Oui, Hérodote en parle effectivement et cherche à situer Homer par rapport à sa génération à lui. Donc, il dit que quatre siècles, tout au plus, le séparent d'Homère. Mais il ne donne aucune indication réellement biographique, non, sur le personnage. Bien. C'est assez curieux quand même, ce silence. Parce que, d'une part, on ne sait rien. Et il faut attendre, quoi, sept siècles, huit siècles, peut-être, pour qu'on commence à raconter sa vie. Et en même temps, d'après ce que vous dites, il était illustrissime. Il n'y avait qu'Homère. Il semblerait, donc, que les textes se soient très vite imposés. Mais qu'au neuvième ou au huitième siècle, l'auteur avait relativement peu d'importance. Et les choses ont commencé à changer avec Hésiode, qui, lui, était un personnage bien réel, un paysan de Béossi. Et à partir de ce moment-là, on a cherché en Grèce à donner des auteurs et à donner des biographies aux auteurs des grandes oeuvres. Mais Hésiode, il écrivait réellement, lui ? Ah oui, Hésiode. Tandis qu'Homère n'écrivait pas. Alors, écrire, c'est là un gros problème. Puisque... On a déjà déréglé 4 ou 5 depuis Saint-Levain. L'un et l'autre ont composé. Oui. Mais il est tout à fait possible qu'Homère ait composé entièrement sans le secours de l'écriture. Il y avait, justement... Il y avait des mémoires phénoménales. Il y avait des mémoires phénoménales. Mais le phénomène est bien connu. Il y a des poètes, des bardes qui improvisent des poèmes très longs, presque aussi longs que l'Odyssée de par le monde. Le phénomène est bien connu. Cela dit, il y a de telles subtilités dans la composition qu'il n'est pas impossible. Le Comère ait utilisé l'écriture, d'autant qu'à l'époque vraisemblable de la composition de l'Iliade et de l'Odyssée, je crois... C'est un point qui est très discuté aussi. Je crois que l'écriture était déjà relativement courante en Grèce. Donc, il aurait pu écrire l'Iliade et l'Odyssée, ou il aurait pu dicter l'Iliade et l'Odyssée à quelqu'un qui écrivait, ou il aurait pu être tout à fait illettré et composé plus moralement. Oui, ça existe. Aujourd'hui encore, au Brésil, vous avez des bardes qui peuvent parler magnifiquement et qui ne savent absolument pas écrire, et qui inventent tout. Ils sont fabuleux, d'ailleurs. Donc, c'est partout. Mais quand vous dites, ils peuvent parler presque tout l'Odyssée, ça veut dire que ça pouvait durer très longtemps, d'après ce qu'on sait, très longtemps, leur déclamation, ou bien c'était par petits bouts ? Une aventure ici, une autre aventure là ? Disons que, certainement, à un moment donné, quelqu'un a récité toute l'Odyssée. A toute entière, vous pensez ? Certainement. Ou, puisque ensuite... Ensuite, on a pu réciter simplement des morceaux choisis. Mais, à l'époque de Pisistrate, on a établi une fête qui s'appelait la fête des Panathénées, et au cours de cette fête, les rhapsodes devaient réciter toute l'Iliade et toute l'Odyssée. Ce n'était pas le même. C'est-à-dire qu'un rhapsode devait prendre le texte, l'un ou l'autre l'avait laissé. Non, mais moi, je ne pensais pas aux rhapsodes, je pensais aux pauvres auditeurs, c'est-à-dire qu'ils restaient là pendant... Non, mais c'était sur plusieurs jours. Par exemple, pour les Panathénées, on ne connaît pas la durée exacte, mais c'était vraisemblablement quatre jours pour l'Iliade, trois jours pour l'Odyssée. Donc, on se détendait un peu. On se détendait. On avait le temps de participer à des banquets entre-temps. Bien. Alors, encore une ou deux questions sur le personnage d'Omer. Vous pouvez le situer, on peut le situer plus ou moins dans le temps, ou bien c'est à 50, 100 ans près ? Disons, les discussions dans l'antiquité, certains faisaient d'Omer un contemporain de la guerre de Troie et d'autres le situaient au 7e siècle. Et encore aujourd'hui, il y a de très grandes discussions. Oui. J'ai un collègue hollandais qui situe Omer à la fin 10e, début 9e siècle, c'est-à-dire aux alentours de 900. Et inversement, il y a eu une école très importante aux Etats-Unis et en France qui estime que la composition des poèmes n'est pas antérieure à 550. C'est-à-dire au milieu du 6e siècle. Donc, il y a toujours des désaccords. Il vous échappe de tous les côtés. Alors, je pense quand même... Moi, j'ai soutenu que vraisemblablement, l'Iliade avait été composée au début du 8e siècle et l'Odyssée un peu plus tard, mais toujours au 8e siècle, pendant sur un certain nombre d'indices. Et disons, j'en mentionnerai deux, simplement. On a retrouvé dans la colonie de Pitekoussaï, dans l'île d'Iskia, une très humble coupe géométrique avec un graffiti de trois verts. Et ce graffiti dit « Je suis la coupe de Nestor, celui qui m'aura vidé sentira le désir de l'Aphrodite d'or. » Ah, c'est beau, d'ailleurs. C'est beau, oui. Bon, eh bien, il y a une allusion. Oui. Un objet qui est décrit dans l'Iliade, qui est décrit très précisément comme la coupe de Nestor. Je pense que c'est un indice. Oui, c'est un indice très important. Est-ce que cet objet est soulevé par Nestor au moment où il reçoit Patrocle et où il suggère à Patrocle de proposer à Achille de rentrer, lui, Patrocle, dans le combat. Donc, c'est un moment très important dans l'histoire de l'Iliade. Le deuxième argument est un argument linguistique sur la langue. La langue d'Homère est une langue composite, mais qui est principalement faite de dialectes ioniens. Et nous avons un poète ionien qui, lui, est bien daté du milieu du 7e siècle. Et les spécialistes, en comparant le dialecte d'Homère et le dialecte de ce poète qui s'appelle Archiloque du milieu du 7e siècle, ont montré qu'il s'agissait d'une forme d'ionien beaucoup plus ancienne. Oui. Et vous, d'ailleurs, dans votre livre, vous semblez dire que même du point de vue langagier, entre l'Iliade et l'Odyssée, il y aurait eu une petite évolution. Il y a quelques petites distinctions, mais disons que là, je reprends ce que disent des collègues linguistes dont les arguments me paraissent convaincants, mais je ne suis pas un spécialiste de la question. Oui. Mais enfin, quand même, vous avez l'impression, vous suggérez qu'il y aurait deux homers que ça ne serait pas la même personne qu'aurait écrit l'Iliade et l'Odyssée. Voilà. Je le suggère sans, disons, m'engager trop sur ce point, mais j'ai l'impression que le monde qui est décrit pour les institutions est à peu près le même, mais la vision du monde est totalement différente. dans l'Odyssée, dans l'Iliade, on a l'impression que les rois ont forcément des défauts très importants. Dans l'Odyssée, au contraire, on a une exaltation d'Ulysse qui a toutes les qualités, qui est supérieure à tous les autres dans tous les domaines et qui est soutenue par les dieux. Si l'on voit le rôle des dieux, les dieux, dans l'Iliade, sont sans cesse en conflit les uns contre les autres et ne s'occupe que de leurs rancunes et de leurs intérêts. Dans l'Odyssée, déjà, il y a une certaine unanimité, un certain consensus. Il y a des clans quand même. Il y a Poséidon. Poséidon qui veut poursuivre. Poséidon, lui, il est un supportable. Il veut poursuivre. Mais on profite de ce qu'il est absent. Oui, c'est ça. Il va en Éthiopie tout le temps. Il va en Éthiopie. Qu'est-ce qu'il va faire en Éthiopie ? On ne sait pas. Les Éthiopiens passaient pour des peuples particulièrement pieux. Ah oui, ils sont restés pieux d'ailleurs. Les Éthiopiens, c'est en fait tous les Africains. C'est tous les Africains. Tous les Africains, donc c'est loin. Et là, les Éthiopiens offrent aux dieux des festas extraordinaires. Ah bon, très bien. Mais donc, il faut quand même du temps pour revenir d'Éthiopie jusque dans l'Olympe. On en profite. Alors, les autres en profitent. Très bien. Très bien. J'ai encore une autre question à vous poser sur ces problèmes presque factuels. Mais auparavant, nous devons quand même entendre un tout petit peu de Grèce, de musique grecque. C'est Aphrodite et c'est par Saphou. Sous-titrage par Saphou. Sous-titrage C'est très beau. C'est un peu du rap, d'une certaine manière. Plus ou moins. Une dernière question. factuelle, Pierre Carlier et également Julie. Nous, évidemment, vous êtes des spécialistes, mais quand on est simplement un petit peu habitués ou simplement amateurs, en tout cas, on imagine toujours, enfin, on ne pense pas qu'il y a une telle distance du point de vue historique, sociologique, psychologique aussi, entre le temps où se passe, je ne parle plus d'Homère, mais je parle de l'Odyssée, et puis la Grèce classique qui est du 5e siècle à peu près. Or, il y a quand même, il y a à peu près 5 siècles entre les deux périodes et tout a changé. Oui. Bon, c'est une question extrêmement compliquée, mais il est vraisemblable que les ancêtres des Grecs sont arrivés en Grèce aux alentours de 2000 avant Jésus-Christ. Une, sous l'influence des Minoains, les Minoains qui n'étaient probablement pas des Grecs, enfin, c'est encore, il y a des discussions, se développe à partir du 16e siècle une civilisation qui, disons, surtout, qui se développe surtout dans de grands centres que sont les forteresses et les palais, qui est la civilisation mycénienne. Sur cette civilisation mycénienne, nous avons une documentation archéologique extrêmement riche, mais nous avons aussi des archives qui sont équites dans une écriture syllabique qu'on appelle le linéaire B qui note du Grec et ses tablettes sont déchiffrées et nous montrent un contrôle bureaucratique extrêmement précis. Mais plutôt un contrôle bureaucratique que des poèmes, hein ? Ah oui, il n'y a pas de poème transmis. Cela dit, il y avait probablement des poèmes. Il y avait peut-être... C'est dû aussi à la nature de nos sources, pardon de me couper, mais c'est... Oui, c'est cela. ...aux sources qui ont pu être conservées et malheureusement on n'a pas accès à tout ce qui pouvait se faire. Puisque nous n'avons conservé que les brouillons de comptabilité sur argile crue, les documents comptables les plus importants étaient recopiés sur un autre support et évidemment au moment de l'incendie des palais, les documents destinés à durer sur un autre support ont été brûlés, les documents d'argile cru ont été conservés. Mais voyez ces histoires, hein ? Ça a été l'envers. C'était l'envers. Formidable. Très bien. Donc peut-être il y avait-il des poèmes qui étaient notés sur un autre support. On en discute, mais il y a à Pilos une représentation sur une fresque d'un aède vraisemblablement avec une lyre. Donc il y avait déjà des aèdes à l'époque mycélienne. Bien. Donc maintenant nous allons un petit peu prendre le bateau avec Ulysse. On parle de l'Iliade si vous en éprouvez le besoin, mais c'est plutôt évidemment l'Odyssée qui nous permettra de voyager un petit peu. Je vais vous lire un texte. Vous savez que Jean Journeau a écrit, c'est son premier livre, a écrit un livre qui s'appelle L'Odyssée, je crois, ou Naissance de l'Odyssée. Naissance de l'Odyssée qui est un livre superbe, d'ailleurs d'une érudition énorme, presque excessive pour mon goût en tout cas, mais magnifique. Alors voilà comment il justifie un peu plus tard pourquoi il a préféré l'Odyssée à l'Iliade. Je lis le texte de Jeunot, si vous avez quelque chose à en dire, vous parlez. J'ai préféré, dit-il, je crois qu'il écrivait à Lucien Jacques qui était son copain, j'ai préféré l'Odyssée parce que l'aventure était beaucoup plus bleue. L'Iliade, c'était le feu et le sang rouge, tandis que là c'était bleu, c'était vert, c'était dans les grands vents, c'était le vent, l'effet des espaces et pour moi c'était important parce que j'étais enfermé dans une banque où je travaillais toute la journée et par conséquent j'avais besoin d'espace que je trouvais dans l'Odyssée que je n'aurais pas trouvé dans l'Iliade. Ça vous paraît bien vu pour un poète ? Tout à fait. La couleur bleue et verte c'est extraordinaire. La couleur bleue et verte mais la mer, c'est la mer, bien sûr. Mais la mer est qualifiée de vineuse. Vineuse, oui. Peut-être vineuse parce qu'elle est écumante. Ce n'est pas nécessairement une question de couleur. Ce qui a donné un autre très beau livre d'ailleurs de Léonardo Chache qui s'appelle La mer couleur de vin. Ah oui, c'est vrai. Oui, de Chacha qui est sicilien. Qui est sicilien. Vous parlez donc de la mer vineuse. Alors lui, Giono, il détourne le mot vineux pour les montagnes parce que c'est en montagne Giono quand même. Alors il dit Lucien Jacques Lucien Jacques c'est justement ce monsieur dont je parle est à l'air qui était son copain Lucien Jacques qui avait lu mes premiers poèmes avant donc la naissance de l'Odyssée Lucien Jacques croyait que j'étais navigateur c'est le jour qui parle il croyait que j'étais navigateur il ne se trompait pas Lucien Jacques j'étais navigateur sur cette mer imaginé avec la profondeur vineuse des montagnes qui barème en horizon vers le sud c'est assez joli enfin il transforme là aussi il y a un acte de retour donc nous avons eu la guerre la guerre de Troie nous l'avons gagné enfin nous les grecs l'ont gagné et Ulysse a joué son rôle évidemment Achille aussi après ils veulent rentrer chez eux ils se disputent parce qu'on se dispute tout le temps Agamemnon Ménélas chacun veut faire à sa tête oui la guerre la guerre de Troie qui a été finalement gagnée Troie a été prise grâce à une ruse conçue par Ulysse c'est le fameux cheval de Troie et les dieux avaient soutenu encore la veille de la prise de Troie avaient soutenu les Achaïens ou du moins certains dieux puisqu'un prêtre avait prévenu les Troyens et des serpents sont sortis de la mer ce prêtre c'était Laocoon et ont étouffé le prêtre qui avait mis en garde les Troyens ainsi que ses enfants c'est bien que les Troyens se sont dit c'est un avertissement des dieux il faut faire rentrer le cheval ils avaient raison donc les dieux avaient joué leur rôle pour tromper les Troyens alors mais ensuite dès que les Achaïens ont pris trois ils ont commis une suite de sacrilèges épouvantables notamment la prêtresse Cassandre a été violée par l'un des chefs grecs qui s'appelait Ajax fils d'Oilée c'est le petit Ajax dans le sanctuaire même d'Athéna ce qui fait que la colère des dieux à ce moment là s'est déchaînée contre tous les grecs et tous les grecs ont été ou poursuivis par les dieux ou même dans le cas d'Ulysse abandonnés par les dieux et Agamemnon va mal finir aussi alors Agamemnon 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 à vrai dire avait un certain nombre d'autres choses à se faire pardonner puisque s'il était parti un trois c'est parce qu'il avait le choix s'il voulait avoir du vent il fallait qu'il sacrifie sa fille et bien il a choisi pour mener l'expédition de sacrifier sa fille donc quand il est rentré Clitemnest l'astre s'en souvenait et il a donc été assassiné comme un animal dans un filet dans sa baignoire terrible bien alors alors reste donc notre Ulysse et Ulysse il est avec 12 autres bateaux je crois enfin il y a 12 bateaux en tout c'est toute une esclave c'est toute une esclave ça ne durera pas très longtemps mais disons il rentre avec un prestige extraordinaire c'est quand même le preneur de trois et la première étape c'est donc une étape de pillage habituel il passe chez les traces il fait il pille ça se passe assez mal d'ailleurs parce que les équipages sont indisciplinés mais c'est une action normale dans un retour de campagne il continue à piller pour augmenter le butin et ensuite il y a une tempête et c'est là qu'il est conduit donc très vite dans des mers tout à fait inconnues c'est ça ça c'est le Cap Malais et tout de suite après il y a cette terrible tempête et alors là c'est quand même un changement formidable dans l'Odyssée c'est à dire que jusqu'ici c'était un voyage au fond normal c'est un type qui a fait la guerre il rentre chez lui il fait un peu des pillages il tue tout le monde tout ça mais c'est normal tandis qu'après cette tempête à partir de cette tempête là du Cap en question Millet il s'appelle du Cap Malais qui est au sud du Péloponnèse alors là brusquement tout change on a l'impression qu'on pénètre dans un monde totalement non pas imaginaire mais fantasmagorique et manipulé plus ou moins enfin réglé par les dieux j'ai l'impression non ? ou bien non c'est du hasard tout ça il sort de la dimension normale de l'homme disons oui c'est à dire que c'est un monde qui est occupé par des créatures qui ne sont plus des hommes il y a des monstres il y a des magiciens mais donc c'est un monde qui n'est plus humain sans être tout à fait disons ce sont des dieux mais des dieux qui sont un petit peu abandonnés ou des enfants de dieux des dieux un peu ratés des fois voilà des dieux un peu handicapés on a même affaire à des créatures qui n'ont ni foi ni loi enfin comme le cyclope par exemple le cyclope qui dit toi tu as peut-être peur des dieux mais moi pas oui oui d'ailleurs le cyclope il est très insolent parce que Ulysse lui dit mais écoute enfin moi j'ai pris trois il lui raconte tout ce truc l'autre lui dit bon qu'est-ce que ça me fasse un truc pareil ça n'a aucun intérêt et puis il mange ses marins oui c'est très mais alors ce que je trouve assez beau d'ailleurs littérairement c'est qu'il passe donc ce Cap-Mallet et là il y a eu la tempête qui va quand même le déporter pendant 20 ans c'est 20 ans à tout c'est pendant 10 ans la tempête il y a eu 10 ans à 3 il y a eu 10 ans de tempête et donc il a été absent de chez lui pendant 20 ans pendant 20 ans c'est ça donc la tempête va le déporter pendant 10 ans or au moment où la tempête se déclenche il voyait Ithac déjà vous pouvez voir il y a eu plusieurs tempêtes il y a eu plusieurs tempêtes au moment de la première tempête au Cap-Mallet on pouvait voir Ithac non non le Cap-Mallet là c'est très loin il est déporté il ne sait pas où il arrive et d'ailleurs une des Ulysse ne sait pas où il est oui à plusieurs reprises ça aussi c'est un trait des écrivains voyageurs ils ne savent jamais il ne sait pas où il est donc à plusieurs reprises il monte sur des promontoires probablement pour essayer de voir où est le soleil mais il n'a pas de repères il faudrait qu'il aille chez les morts pour savoir par Thérésias comment finir son voyage donc il est totalement désorienté il a d'autant moins de repères d'ailleurs que la géographie s'en mêle enfin l'astronomie s'en mêle il arrive dans des pays où la nuit n'existe plus ou alors le jour est perpétuel ou alors on ne sait plus très bien où sont les positions des astres et tout ça se combine finalement pour brouiller encore plus les pistes mais donc c'est un type qui est assez égaré en définitive ah oui totalement je crois que c'est totalement égaré totalement égaré mais alors il y a vous avez dit tout à l'heure les cyclopes qui sont effectivement très mal élevés mais il y en a pire encore il y a les cannibales proprement dit comment ils s'appellent ? les lestrigons les lestrigons les lestrigons alors cela ils sont terribles ils croquent les gens comme ça ah ben disons ils les attrapent avec des harpons donc absolument comme des poissons du haut des falaises ils vont à la pêche aux hommes alors les lestrigons c'est différent des cyclopes parce que les cyclopes sont vraiment des sauvages qui n'ont pas qui ne vivent pas en cité qui n'ont pas qui ne forment pas une véritable société tandis que les lestrigons ont une société qui est bien organisée c'est simplement quand il y a des étrangers qui passent à côté ils les massacrent ils les mangent et là il y a une autre escale moi que je trouve très belle qui est peut-être terrible d'une certaine manière mais qui est belle aussi c'est les lotophages parce que ça alors c'est vraiment c'est aussi beau que du Henri Michaud ou que du Borgès tout ce qu'il a inventé ce vieil homère c'est prodigieux comme invention alors les lestophages sont des gens qui mangent du lotos ça s'appelle loto ou lotos ? du lotos du lotos et ce lotos est un fruit quelconque merveilleux et qui enlève la mémoire qui enlève la mémoire et qui fait qu'on se sent très bien et on a envie de rester oui donc en apparence c'est très bien en apparence c'est très bien mais Ulysse et la plupart ceux de ses amis qui n'ont pas mangé de lotos sont obligés d'arracher de force ceux qui ont mangé le lotos parce que le lotos enlève l'envie du retour donc c'est vraiment la fin du voyage oui et donc une fois de plus comme dans tous ces épisodes on a l'impression qu'Homer veut bien montrer que dans ce voyage de retour Ulysse est sorti presque de la condition humaine ce qui aux yeux d'un grec était quand même terrible non ? c'est à dire que normalement les hommes sont qualifiés par Homer de mangeurs de pain et là on a des gens qui mangent tout autre chose qui mangent du lotos qui est décrit d'ailleurs comme une fleur et qui est représenté quelquefois sur les vases comme une fleur je vous signale vous vous dites à juste titre oui vous avez entendu j'ai entendu la semaine dernière parler des dates ce qui est effectivement une des interprétations une des interprétations en liste à naturalistes qui disait ça pourrait être les dates vous vous dites que non c'est pas c'est une fleur disons non les dates c'était déjà une interprétation antique mais disons le texte dit une fleur et les représentations figurées présentent une fleur d'autre part les dates n'ont jamais provoqué d'amnésie donc il y a une donc c'est ça vous voulez dire que ça serait peut-être de l'opium ou carrément une fleur qui provoquerait de l'amnésie ou des états singuliers peut-être je pense que c'est un petit peu une fleur imaginaire on s'est peut-être souvenu des dates qui étaient vraiment succulentes et extraordinaires pour les grecs mais aussi d'autres produits et puis qu'on a imaginé après tout la grande plante médicinale en Grèce archaïque et classique c'était le silphium qui était qui poussait en sirénaïque et qui était l'une des bases de la richesse de cette région et bien on n'a pas retrouvé le silphium on ne sait plus où on a perdu cette plante où on ne l'a plus identifiée on demandera à Jean-Marie Pelle peut-être qu'il connaît parce qu'il a trouvé les dates donc nous avons vraiment pris la mer maintenant ce qui va nous permettre d'écouter un chant marin alors un chant marin un petit peu décalé puisque c'est un chant moderne de marins modernes par un groupe qui s'appelle d'ailleurs Tonnerre de Brest c'est un chant c'est un chant Le bon vin m'endort L'amour me réveille encore J'en prends garde à toi Tonne pour qu'il s'appelle J'en prends garde à toi Tonne pour qu'il s'appelle Pour dire ce qu'il voudra Je me fous bien L'air le bon bonbon Le bon vin m'endort L'amour me réveille Le bon vin m'endort L'amour me réveille encore Bien, la réponse est donnée nous savons ce que c'est que le lotus maintenant c'est le raisin c'est la vigne que les grecs aimaient bien d'ailleurs donc tout ça coïncide Alors nous reprenons donc cet itinéraire peut-être pas forcément dans l'ordre du texte parce que l'ordre du texte n'est pas exactement celui du véritable voyage il me semble il y a des interférences Oui, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs l'une des grandes habiletés de la composition de l'Odyssée c'est que la durée du récit est de 42 jours C'est ça que nous avons tout à fait la fin des voyages d'Ulysse les dieux il est prisonnier depuis 7 ans de la déesse Calypso les dieux envoient donner l'ordre à Calypso de le laisser partir Hermès Hermès vient ordonner à Calypso de libérer Ulysse Ulysse est victime d'une dernière tempête parce que Poséidon est revenu de chez les Éthiopiens il s'est rendu compte qu'Ulysse va rentrer chez lui et au moment où il l'aperçoit Ithaque où il s'aperçoit Ithaque Poséidon provoque une terrible tempête C'est ça Très bien Très bien Donc on poursuit donc ce voyage et il y a qu'est-ce qu'il y a encore comme épisode ? Oui ce que vous disiez tout à l'heure à propos des Cyclopes moi ce qui me frappe dans l'histoire des Cyclopes c'est deux choses d'une part et là alors on retrouve un trait de certains voyageurs c'est que d'une part il dit n'importe quoi parce qu'il ment au Cyclope comme un archeur dedans il a raison d'ailleurs sinon il y passerait et que d'autre part il est d'une curiosité intraitable parce qu'il pouvait très bien passer et le Cyclope dit bon allez tu vas et pas du tout il faut absolument qu'il mette son nez partout Ah mais Ulysse ment aussi pour le plaisir de mentir il ment parce qu'il doit mentir il rentre déguisé chez lui mais à chaque fois il invente un nouveau mensonge et ça c'est extraordinaire parce que dans l'Iliade par exemple Hera doit mentir elle doit mentir à Zeus elle doit mentir à Aphrodite et bien elle donne le même mensonge tandis qu'Ulysse non il a une inventivité d'ailleurs il se laisse prendre à son propre jeu parce que quand il revient en Ithaque il tombe sur un jeune enfant enfin ce qu'il croit être un jeune enfant et qui est en réalité la déesse Athéna et à qui il va essayer de mentir alors que c'est elle qui lui a enseigné l'art du mensonge et il n'est pas le seul à mentir d'ailleurs parce qu'il est battu encore par sa femme Pénélope une grande menteuse et qui trouve le moyen elle fait semblant de dire la vérité et en fait elle dit un mensonge elle lui dit voilà tu es vraiment Ulysse et donc que la servante monte le lit conjugal et à ce moment là Ulysse bondit en disant comment on a coupé le lit que j'avais bâti sur le tronc d'un olivier et à ce moment là il proteste et il donne le signe que vous cherchez Pénélope alors il savait bien que Pénélope allait l'éprouver mais il attendait de la part de Pénélope une interrogation et en fait c'est par un mensonge qu'elle suscite la vérité donc elle est encore plus forte que lui elle est plus forte que lui mais cela dit pour la grosseur des mensonges il me semble qu'il a un trait génial lui c'est que je ne sais pas peut-être avec les cyclopes je ne sais pas il dit je ne m'appelle personne et ça c'est quand même génial de s'appeler personne non ? parce qu'après on lui dit mais qui c'est qui a fait ça ben c'est personne c'est personne mais là en plus il y a un jeu de mots en grec qui est particulièrement fin mais qu'on peut difficilement rendre en français et qui joue sur le fait que personne personne peut se dire métis un métis c'est-à-dire la rue et métis c'est la rue à viser voilà bien parmi les autres épisodes alors il y a celui de l'outre de l'outre des vents oui et on lui explique bien surtout attention il ne faut pas les laisser échapper sinon tous les vents vont se mettre à bouger c'est merveilleux cette histoire alors il dit non non j'en garde qu'un celui qui me ramène tout droit c'est ça en gros et puis les marins eux aussi sont curieux d'ailleurs tout le monde est curieux dans cette équipe et ils ouvrent ils sont curieux et malveillants c'est-à-dire que ce qui se passe c'est que dans le rituel d'hospitalité le roi le chef reçoit des cadeaux extraordinaires tandis que les matelots ne reçoivent que le vivre et le coucher par conséquent c'est un peu ce qui explique qu'Ulysse étant tenu à pénétrer dans l'antre du cyclope il espère un cadeau pittoresque c'est un touriste aussi et c'est quelqu'un qui est comme d'ailleurs tous les personnages de l'Odyssée qui est très attaché à la richesse très attaché au gain et lorsque Pénélope dit à un moment donné au prétendant mais voyons vous ne me faites pas la cour comme il faut en général quand on fait la cour à une princesse on apporte des cadeaux ah oui c'est ça et tous les prétendants vont chercher des cadeaux et Ulysse admire l'intelligence de sa femme bon il est d'une avidité peu commune et c'est un des traits de caractère sur lesquels le homère de l'Iliade entre guillemets va insister lui lourdement oui donc il n'est pas tellement sympathique finalement mis à part qu'il est d'un très grand courage il est d'une intelligence extraordinaire extraordinaire mais il n'est pas tellement sympa et bien vous savez que dans l'antiquité très souvent on présentait Ulysse comme la figure du démagogue hypocrite et qui trompait dire d'un homme politique c'est un Ulysse ce n'était pas nécessairement un compliment il est intelligent mais il est retort il va essayer de nous avoir bien on a dit un mot de Pénélope je voudrais qu'on dise un mot des dames alors pour Pénélope je reviens à Giono alors là je ne sais pas ça me paraît discutable ce qu'il dit mais vous allez certainement me préciser il explique toujours à son copain pendant qu'il écrivait il dit chaque soir je m'assieds devant Ulysse et je joue avec j'aime bien Pénélope vous savez elle est bonne fille elle se farde elle joue à la pelote et permet quelques petites privautés jusqu'à la petite oie je ne sais pas dit Giono je ne sais pas encore alors ça je ne sais pas jusqu'à la petite oie je sais que dans certaines traditions provençales et Giono et provençales la petite oie c'était le sexe féminin est-ce que vous pensez que c'est ça qui veut dire ou bien il y a une autre explication plus érudite il y a peut-être une autre explication plus érudite il y a certainement un écho verbal et une image qui revient de l'Odyssée même parce qu'on a un passage tout à fait célèbre de l'Odyssée où Pénélope dit qu'elle a eu un rêve et qu'elle a vu un aigle qui venait massacrer les oies de sa basse-cour et elle est toute triste elle est toute triste jusqu'au moment où l'aigle se transforme dans son rêve encore en Ulysse elle lui dit c'est moi et je vais tuer les prétendants et elle est très heureuse et elle se demande si ce rêve correspond à une réalité ou si c'est un rêve trompeur ah ben c'est peut-être ça parce que la fin de la citation il dit je l'aime bien elle se farde elle joue à la pelote et permet quelques petites privotées jusqu'à la petite oie pour l'interrogation et je nous ajoute je ne sais pas encore Ulysse a le cafard donc ça serait ça Télémaque dans un coin il joue au corsaire il raconte ça mais c'est très joli Télémaque est parti oui c'est vrai à la recherche de son père parce qu'il ne croit pas que son père enfin il ne sait pas bien que son père a existé lui il est en doute que son père a existé mais que son père vive encore il ne le sait pas et Athéna ne lui dit pas ton père vit encore mais pars te renseigner auprès des autres rois pour savoir si ton père est encore en vie et puis elle lui explique ce qu'il devrait faire au cas où il apprendrait que son père est mort c'est à dire que Télémaque par ce voyage se renseigne sur son père mais en même temps commence à imiter son père commence à s'imposer comme le successeur de son père c'est ça et la vision que Giorno se fait de Pénélope c'est à dire bonne fille elle se farde elle joue à la pelote et permet quelque petit une espèce d'évaporé ça vous paraît juste moi je ne vois pas du tout comme ça non moi non plus je ne vois pas du tout la Pénélope de l'Odyssée cela dit dans l'Antiquité déjà on disait qu'elle d'après l'une des traditions elle aurait donné naissance au dieu Pan qui est le dieu des bergers et mais Pan ça veut dire tout en grec après s'être unie avec tous les prétendants avec les 108 prétendants donc il y avait un certain nombre de traditions alors et en s'étant unie au dieu elle s'unit au dieu Pan d'après certaines traditions elle se serait unie à Hermès pour donner naissance au dieu Pan non non et d'après d'autres traditions elle se serait unie à tous les prétendants alors donc on imagine on imagine très souvent et le premier le premier poème de Giorno s'appelait sur la flûte de Pan donc peut-être là aussi elle a dû avoir connaissance c'est assez curieux non tout ça pardon mais Giorno a d'ailleurs choisi une version bien particulière puisque je crois qu'il en fait la maîtresse d'Antinus d'un des prétendants les plus à gauche bien mais il ne s'agissait pas tellement de Giorno c'est seulement pour un petit peu faire rebondir Ulysse alors les autres dames il y en a trois autres il y a Circé il y a Nausicaa et la troisième c'est celle Eucalypso Eucalypso c'est ça c'est Eucalypso alors elles sont très différentes très typées les unes par rapport aux autres oui Circé c'est pratiquement une sorcière non ? c'est une magicienne c'est une magicienne qui transforme qui attire les hommes par sa voix qui leur fait goûter un breuvage extraordinaire qui leur fait des cochons et qui les transforme ensuite en animaux les compagnons du lit c'est un cochon mais il y a toute une série de loups et de loups qui viennent très gentiment se frotter contre les hommes qui passent ce qui est quand même un peu étonnant parce que ce qui est terrible c'est qu'ils gardent la mémoire de leur état humain antérieur et qu'ils en gardent le regret c'est vrai qu'ils avaient fait l'autophage comme ça ils auraient tout fait c'est exactement ça c'est à dire que ils auraient été des cochons heureux s'ils étaient allés ensuite chez les l'autophages bien et alors lui Ulysse il a le conseil c'est Atena je crois qu'il lui donne Cermes cette fois-ci il lui dit non je vais te donner un breuvage un contre-poison c'est pas un breuvage c'est une herbe une herbe qui il a l'air de porter sur lui qui n'a pas l'air de consommer et en tout cas qui lui évite d'être transformé en bête sauvage ou domestique d'ailleurs alors ça c'est donc Circé il y a Nausicaa mais Circé immédiatement parce que l'épisode de Circé rebondit parce que Circé avait entendu des oracles lui disant qu'elle devrait un jour que un jour ses maléfices ne fonctionneraient plus comme le cyclope comme le cyclope il avait été averti de la venue d'Ulysse et immédiatement elle dit et bien c'est toi Ulysse je me rends je suis à toi mais Ulysse avait su par Hermès qu'il ne fallait pas qu'il cède tout de suite Hermès lui avait dit bon il faudra bien que tu passes par la couche de Circé parce que tu n'es pas en position de refuser mais auparavant fais lui prêter un serment terrible pour qu'elle ne profite pas de la situation pour te priver de ta force virile ah oui ça c'est passionnant et mais ensuite avant alors ce qui est intéressant c'est qu'elle prête le serment immédiatement ensuite il passe au lit c'est à dire que avant même les rites d'hospitalité il a fallu qu'Ulysse d'une certaine manière satisfasse la déesse donc ce sont des dames assez exigeantes c'est une dame très exigeante Calypso également Calypso également oui mais d'une autre manière nous allons dire bonjour à Calypso bientôt d'autant qu'il est resté sept ans avec elle oui là il était très triste à la fin parce que le pote dit qu'il passait encore ses nuits avec elle parce qu'il fallait bien mais que toute la journée il est passé sur un rocher à regarder la mer et à pleurer alors avant Calypso nous allons entendre un dithyramme de pindas à la fin ... 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